Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic et nous allons aller parler à Darsa Arcus afin de faire Alliance Forgez, première partie. Ce sont donc les quais de prélude pour la deuxième extension L'Ombre de Revan. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Et allez, c'est parti ! Allez, c'est parti. Ah, je le disais. Das Arcus, Seigneur Gauche et Lana Benico. Ça, c'est un personnage très important, elle va... Je ne vais pas spoiler beaucoup plus, mais on va la voir régulièrement, on va dire. Si je chantais juste, je chanterais à la gloire de ce jour. La galaxie ne repensera jamais à ce que nous nous apprêtons à accomplir avec émerveillement. Mais je vais peut-être un peu trop vite en besogne. Après tout, nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés. Dark Arcus. Oui, c'est un plaisir. En ma qualité de ministre des délits militaires, j'ai pu à plusieurs reprises apprécier les fruits de votre labeur. Et voici ma plus fidèle conseillère, Lana Benico. Il est impossible de mesurer la valeur d'un grand esprit. Le conseil noir se porte sans aucun doute d'autant mieux grâce à votre implication. Alors, pour savoir, c'est que Lana Benico est un personnage qu'on peut romancer. D'ailleurs, il est déjà marqué à séduire. Je sais bien que sur ma l'ancienne partie, je l'avais fait. Sauf que ce soit ce design-ci ou le design qu'elle aura plus tard, parce qu'ils ont refait son design pour de futures extensions. Je la trouve quand même mal faite en termes de design. Ils ont essayé d'en faire une belle femme. Clairement, ils ont essayé. Mais, je ne sais pas. Soit le jeu est trop limité, soit ils se sont littéralement loupés. C'est peut-être aussi au goût de chacun. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un problème. Alors, vous pouvez les séduire si vous êtes un homme ou une femme. Il n'y a pas de limite ici. La plupart des romans sont limités à homme ou femme. Et celle-ci ne l'est pas. Donc, voilà. J'hésite toujours à si oui ou non, je fais la séduction. J'hésite, franchement. Franchement, j'hésite. Allez, oui. On va le faire. Le caract design est clairement loupé. Mais si on regarde ça... Voilà. Allez, on va le faire. Vous avez des projets pour plus tard ? On pourra peut-être discuter de mes autres qualités plus tard, dans des circonstances moins officielles. Peut-être, Seigneur Noir. Plus tard, comme vous dites. Vous avez été invité ici pour accomplir un acte autrefois jugé impossible. Attaquer le Temple Jedi sur Titan. Nous avons eu très peu de pistes prometteuses depuis le démantèlement des services secrets de l'Empire. Cependant, une source qui a toute ma confiance m'a informé d'une faille dans les défenses planétaires de Titan. Si nous frappons vite et fort, nous saperons complètement le moral de la République. Il n'en restera rien. Et une fois qu'on se sera emparés du Temple, qu'est-ce passera-t-il ? Vous vous occupez de l'attaque et le Seigneur Goh se chargera de sécuriser le Temple. Pendant qu'on aura le contrôle, on explorera les artefacts et les histoires qu'ils renfernent. Imaginez tout ce qu'on pourra apprendre sur les Jedi et sur la Force. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ces informations seraient une véritable bénédiction pour les cycles. Absolument, Seigneur Noir. Votre navette vous attend. Lorsque vous atteindrez Titan, notre première vague aura un pied à la surface de la planète. On sera en contact tout au long de l'attaque. Réussissez. Et nous marquerons ensemble le début de la fin la plus humiliante de la République. Gloire à l'Empire ! Je remarque surtout qu'en attaquant la République, enfin le Temple Jedi, on va devoir tuer des Jedi. C'est QFD, on est d'accord ? Mais ça veut dire aussi, quand on va switcher de quand ? Enfin si, un jour on a la possibilité de switcher de quand ? On a déjà pas mal de sang en République et Jedi aussi d'ailleurs, sur les mains, mais ça va être encore pire là ! Ah, en plus c'est une zone litigeuse, histoire, ouais, donc on peut la faire en mode solo, donc c'est... Même à partir de maintenant, il y aura également des zones litigeuses de temps en temps. Alors on doit donc aller sur la zone litigeuse, pour ça il faut aller... Je ne sais pas où... Ici peut-être ? Pour mes histoires... Non, c'est pas ça que je veux. Là-là... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je cherche, parce que là clairement je ne sais pas où elle est. Ah, peut-être là en fait. Bingo ! C'est ici. On fera des parties je pense ensemble, la plupart resteront quand même hors vidéo, parce que ça peut quand même durer une demi-heure, quarante minutes en seule heure. Quand on est en mode solo, on a la possibilité de faire appel à la droïde de soutien, je vais allègrement l'utiliser. D'ailleurs pour ce faire, je vais peut-être même passer notre cha... en DPS. Ça devrait m'aider. On est donc sur l'invasion de titans, on est donc clairement sur la planète de titans, que vous verrez sûrement un jour, peut-être, si je me décide à faire les histoires des autres personnages, donc des autres classes. Moi je dis ça, en fait je suis quasiment sûr de le faire. Sauf que je vais garder les épisodes sous le coude, pour quand ma compagne sera... on va dire sur le terminal du deuxième enfant. Voilà, donc troisième trimestre. Et où je vais, moi ? En fait je ne sais pas. C'est là que je dois aller, je parie. Vers le temps bleu du... Ben voilà, moi je vais complètement à l'opposé. Voilà. Et donc je regarderai les épisodes de utilisation sous le coude. J'estime qu'il me faudrait trois mois, donc le troisième trimestre, plus quatre mois pour les quatre premiers mois de vie du petit. Quand il sera là, on pense à faire un deuxième enfant, il n'est pas encore, on va dire, enfantier. Je pourrais, si je pouvais arrêter de... faire ce qu'il faut, tout en parlant, ce serait bien. Vraiment je... Il faut vraiment que j'aille là. S'approcher, donc c'est vraiment là derrière. Ok. Et à coup de un épisode par jour, parce que... à devoir prendre des épisodes d'avance, parce que pendant ce temps là, ce sera compliqué de pouvoir faire des épisodes, soyons d'accord. Je l'ai déjà, entre guillemets, déjà vécu une fois, je sais également de... je sais de quoi je parle. Combattre et faire tout en même temps, c'est pas évident pour moi. Voilà. Il me faudrait environ 210 épisodes. Pour tout vous dire, où j'en suis, j'ai déjà fini... L'agent secret. Oui c'est ça, l'agent secret. Je suis en train de faire le chasseur de primes. Voilà. J'ai déjà préparé un personnage, côté république, mais... il est pas encore fait. C'est pour ça que j'utilisais surtout à voir si je le fais. Bah oui. C'est prévu. Après, je pense que je ne vous apprends rien en disant que parfois des choses à prévu se passent. C'est plus français. Donc normalement, pendant ces sept mois là, vous auriez les sept personnages. Un coup d'un personnage environ par mois, parce que c'est par exemple pour l'agent secret, j'ai 32 épisodes. ce sera sûrement le cas pour chaque... environ, chaque personnage. Ce qui permettra littéralement de compléter les histoires de Star Wars The Old Republic du jeu de base. c'est vraiment juste qu'il y a Corellia. Je ne vais pas plus loin. Une fois que Corellia est terminé, enfin, une fois que le jeu de base est terminé, quand je dis Corellia, c'est si je veux retourner sur Lucas, Koyban, ou alors... c'est quoi encore ? Côté république, il y a Coruscant et Titan. Une fois que ces trucs-là sont terminés, je m'arrête, parce que l'histoire du jeu de base est terminée, et que, en général, c'est là où l'histoire est vraiment différente pour chaque personnage. Alors qu'après, ça se rejoint. Surtout entre Empire... Enfin, ça se rejoint en Empire ou République. Bon, je ne le ferai quand même pas du côté républicain avec les personnages républicains. Par contre, une fois qu'on arrive à l'extension 3 et l'extension 4 également, c'est vraiment une histoire unique pour chaque... que ce soit république ou empire, c'est le stuff. Et je crois que ça redevient différent avec... avec la cinquième extension, mais je ne l'ai pas encore fait. Là, je la découvrirai littéralement avec vous. Et peut-être même certaines missions de prélude de la cinquième extension. Une chose à la fois qu'on me dit. Donc voilà, comme ça, vous le savez, il y aura les... les histoires, les autres personnages sur la chaîne. Mais plus tard. Parce que littéralement, j'ai besoin d'épisodes pour quand... le petit sera en route. disons comme ça. Enfin, le ou la petite, ça leur prend quand même. Et là, sinon, ça veut dire tout simplement faire pause sur la chaîne. À mes yeux, ce n'est pas acceptable. Excepté si je n'ai pas le choix. Mais bon, si j'arrive à faire les 200 épisodes d'avance, ça devrait aller. Bon, je vais faire ce deuxième générateur avec vous. Tout à butant ce petit droïde de défense, là. Alors, pourquoi j'ai passé chez Vizela en... en DPS ? Déjà, pour quel DPS ? Logique. Mais surtout, parce que le droïde de soutien fait aussi bien du DPS que du tank que du heal. Donc, voilà. Allez, petit générateur. Je vais donc aller faire le troisième ici. Et après, nous nous retrouvons. Et nous arrivons au premier boss, le Major Emos. Un vrai sac à pêche. Ok, mais elle doit crever, le droïde... POUM ! Allez, tiens. Prode la vie. Bon, ça va. J'ai oublié de prendre en même temps les mecs sur les craters. Ah, le sac est PV. Il est temps de crever, franchement. Merci. Parfait. C'est quoi, ça ? Ah ouais ! C'est un incendie. On va trop se te faire un peu. Ensuite, nous devons aller quelque part sur la droite. Ah, ici. Je pense qu'il y a un autre trajet, mais bon. Ce n'est pas notre cas. voilà. On doit désactiver les champs magnétiques des défenses extérieures. Par contre, on est quasiment au level 75. Je pense qu'on passera avec ce donjon. Je rappelle que le niveau 75, c'est le niveau maximum à l'heure actuelle du jeu. Voilà. Après, nous devons se diriger vers le temple Jedi. et donc, nous devons enfin prendre cette petite zone. Si je ne me trompe pas, c'est le premier Jedi qu'on affronte sur Titan. Allez, il est temps de s'agir à nos mains. Encore. Parfait. Pas parfait. Pas le choix, surtout. Voilà. Allez, on continue le chemin. Le deuxième boss m'a attaqué subitement. C'est un ravageur d'échiqueteurs. C'est une espèce locale, en fait. Et vu qu'on a clairement en train d'attaquer la planète, c'est normal qu'il vienne nous attaquer. Donc, voilà. Je pensais que j'aurais eu le droit du loot, mais non. OK. Allez. On est sur le trajet. On va enfin pouvoir passer la zone. Je n'ai pas encore plus. Bon. Petit spoil. Pour donc, nous, on est en train d'attaquer, en fait, Titan. Si on était du côté république, on peut attaquer, en fait, Coriban. Les deux sont attaqués en parallèle. Voilà. Donc là, on a une bonne académie qui est en train de souffrir. Et sûrement côté Coriban aussi. Donc, il y a... Je sais qu'on va devoir affronter un certain nombre de Jedi. Sûrement des Jedi un peu plus hauts en termes de rang. Mais ce sera la même chose côté république. Si on était républicain, il faudrait qu'on affronte des sites un peu plus hauts en termes de rang. Détourir les batteries de défense. Donc, bah ça... Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'affronte aussi bien des instructeurs que des padawans. Là, il y a tout le monde qui vient défendre le temple. Logique. Et les padawans, il tombe. Que voulez-vous que je dise contre Dars Impirius padawans Jedi ne sait pas faire grand chose. Allez, on y a mis la première des quatre batteries. Parfait. Le troisième boss, c'est deux droïdes et un maître Jedi. ce maître ne me dit strictement rien au niveau du conseil Jedi, donc ça ne me donne pas vraiment du conseil ça par contre. Ah non, oui. En fait, du côté Jedi, il y a parfois une mission annexe qu'on peut faire en fait. C'est en fait d'affronter les droïdes justement sur les terres d'entraînement et c'est lui qui a justement la charge de ces droïdes. Alors voilà, je suis en train de me dire mais où il est. Le combat a l'air de ne pas être terminé mais oui, ça, il s'était caché. Et nous venons d'atteindre le niveau maximum à l'heure actuelle sur le jeu. Quand je dis à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a sûrement une extension 6 à un moment donné qui augmentera bien entendu le niveau maximum. Il y a quand même la possibilité de continuer à monter ça s'appelle les points à être renommés et ça vous donne en fait des récompenses au fur et à mesure que vous développe le niveau de renommé. Un peu pour Guildwar 2 s'il y en a qui y joue. Une fois que vous êtes au niveau max vous avez quand même la possibilité de continuer à gagner des levels et donc de gagner des récompenses voire des compétences supplémentaires en tout cas dans Guildwar. ici c'est entre guillemets juste des récompenses. Ça c'est bon ? Ok on est bon. J'ai vu qu'on avait obtenu des objets. Donc voilà. Parfait. Ça c'est toujours utile. Ah la fameuse cachette de renommée. Parfait. Sabre laser de maître de force à tech. On va garder ça pour l'instant je verrai bien ce que je dois faire avec. Parfait. Ensuite nous devons aller à l'intérieur et faire entrer dans le temple Jedi tout court en fait. Ok on y va. L'épisode sera clairement plus long on est en plein dongence je vais pas m'amuser à faire voilà. Oh je m'a... L'épisode t'arrives à tel. Ok. Ok. Bon tu crois ? Je suis déjà en train d'éliminer des Padamones depuis tantôt et ça me fait chier. Mais bon. Donc j'ai dit je veux euh... Mon personnage que je favorise c'est clairement utilisateur de la force avec les éclairs donc c'est pour ça que j'ai fait ce personnage en termes de principal. Puis la liberté des Sith aussi. Enfin la liberté et tout ça c'est très intéressant mais je préfère utiliser les pouvoirs pour faire le bien. Qu'il soit obscur ou non ça va clairement. Allez on grave maintenant. c'est la bibliothèque là c'est le conseil Jedi ça. La bibliothèque est là. Ok. Allez maintenant la bibliothèque. petit padawan désolé mais tu dois mourir pour le plus grand bien. Et nous y sommes enfin. Désactiver les génateurs de secours. Parfait. on en a trois ils sont là à côté de l'autre est-ce qu'il va y avoir un ennemi à chaque fois ? Nous allons le savoir dans un instant. Première une non. Tant mieux. Et voilà. Et nous pouvons donc aller à la bibliothèque qui se trouve en face. Mais d'abord nous avons encore des ennemis mais bon ça je peux faire hors vidéo. je pense qu'on arrive à la zone du boss final du donjon. Ouais c'est très sympa. Là par contre ça sent un maître du conseil. Comme si ça ne suffisait pas de sentir votre présence il semblerait qu'il faille que vous fassiez tout avec le plus de bruit possible. Abandonnez. Ça n'a pas besoin de se terminer en vingt-cent. Rendez-vous calmement Jedi. Vous avez eu une chance de vous replier. Vous allez comprendre pourquoi je suis le conseiller militaire en chef dû au conseil. Ah non c'est pas un maître ce n'est pas un maître enfin c'est un maître Jedi mais c'est pas un maître du conseil. C'est le conseil militaire qui le conseille. Bon au moins on n'affaiblit pas le conseil c'est déjà ça. D'une certaine manière on l'affaiblit on est d'accord mais voilà. Oula 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 t'inquiète t'inquiète on bouge on bouge on bouge on bouge on reste en mouvement on reste en mouvement Préparez-vous à affronter votre jugement Ah c'est bon ça s'arrête On va pouvoir la relever mais je ne sais pas où elle est On va pouvoir on va l'avec On va l'avec Il n'aurait jamais dû venir sur Titan Ah il est temps de rendre là mon loulou Malheureusement nous n'avons pas la possibilité de le sauver C'est obligatoire Sécuiser le lot terminal du conseil Jedi Je disais donc qu'on n'avait pas affaibli le conseil Jedi mais on va le savoir tout de suite si c'est le cas Là on a donc éliminé le conseiller militaire Est-ce qu'il y a un Jedi ici A voir A voir C'est vrai que j'aurais bien voulu avoir mon compagnon ça serait bien Hop on reconvoque celui-là Et une fois que c'est fait on reconvoque Shale Merci On ne sait jamais quoi Les techniciens ont déjà réorganisé les communicateurs sécurisés Incroyable non ? Nous avons des pirates talentueux à notre service mais ils ne vous arrivent pas à la cheville Pardonnez l'intrusion mais j'ai pensé que vous voudriez savoir que le temple Jedi est maintenant sous notre contrôle Nous avons arrêté plusieurs padawans Jedi Ce sont sûrement des nouveaux ils ne savaient absolument pas se battre Que voulez-vous en fasse ? Ils sont sans intérêt relâchez-les Ils ne méritent pas qu'on perde du temps à les tuer Relâchez-les qu'ils informent la galaxie de la victoire de l'Empire A vos ordres Excellences Vous ne l'avez pas encore trouvé Seigneur Go parce que ces maudites Jedi ne veulent pas qu'on le trouve Continuez à chercher Le temple et ses mystères sont tous à nous maintenant Dark Ark et on ne peut plus satisfaire Naturellement Donc que manigance le Seigneur Go Pourrais-je savoir de quoi Dark Ark et son toutou discutent ? Ce n'est pas un secret Maintenant que le temple est à nous le Seigneur Go a été chargé de découvrir toute le cachette susceptible de contenir des informations Au nom de Dark Ark je vous remercie C'est un grand jour pour l'Empire Vous pouvez être fiers L'épisode L'épisode ne va pas durer plus longtemps beaucoup plus longtemps que prévu en tout cas Et on doit donc de rejoint Dark Ark et pour ce faire il faut quitter en fait tout simplement Et ici voilà Allez on se retrouve dans un instant Le Temple Jedi est maintenant aux mains de l'Empire En effet Et tout cela grâce à vos efforts Bien entendu A l'heure où je vous parle L'équipe du Seigneur Go explore une chambre dérobée censée renfermer les secrets les plus précieux des Jedi Encore mieux La République doit être sous le choc à l'heure qu'il est sonné par l'humiliation que nous lui avons infligée Excellence Sergent Arsten Vous ne voyez pas que j'ai de la compagnie des gens importants Si Bien sûr Excellence Mais j'ai reçu un rapport de Corriban Il semblerait que La République Excellence Elle Venez en au fait Arsten Ou sinon La République a attaqué l'Académie des Sith Comment ? Des représailles ? Déjà Où en est la situation ? C'est terminé Ils ont pris l'Académie Ils l'ont sécurisé D'après les rapports Dark Sauvérus aurait donné sa vie pour la défendre Je vois Laissez-nous Dark Sauvérus a fait beaucoup pour le Conseil Noir Nous devrions tous faire preuve d'une telle loyauté jusqu'à la fin Alors Pourquoi Corriban n'est pas titon ? La République n'aurait-elle pas mieux fait d'essayer de reprendre le Temple Jedi ? C'est surprenant Mais nous n'avons pas le temps de nous poser cette question maintenant En ce moment même les Jedi marchent dans les couloirs de l'Académie des Sith dans les chambres du Conseil Noir C'est tout simplement scandaleux Je vais coordonner nos forces sur Corriban et m'assurer que vous pourrez vous poser en toute sécurité le plus près possible de l'Académie Quant à titon je resterai en contact avec vous tout au long de l'opération Et pour finir faites un exemple de celui qui dirige les opérations de la République sur Corriban Leur chef ne doit pas être fait prisonnier Que la force vous accompagne en ce jour Que la force soit avec vous et avec le Grand Empire Sith C'est moi ou il ose me donner des ordres alors qu'on est au même rang qu'un art Donc la prochaine mission ce sera de reprendre l'Académie sur Corriban Bien entendu si vous êtes côté république votre but sera de reprendre l'Académie Jedi sur titon ce qui remettra en fait les pendules à l'heure donc tout le monde chez lui à part qu'il y a un peu moins de Jedi un peu moins de Sith un peu moins de soldats de la République un peu moins de soldats de l'Empire Logique Mais bon on ouvre ça lors du prochain épisode j'espère que celui-ci vous a plu n'hésitez pas à soutenir la chaîne abonnement, commentaire le petit pouce bleu mais également la cloche de notification il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne allez allez à la prochaine bye